ça monte les amis j'arrive pas à rejoindre la piste alors c'est la bonne piste j'ai fait pas mal de route 12 km de route donc je me suis rallongé je pense la piste elle est giga impressionnante c'est franchement une belle piste de gravel ça c'est la première fois que je mets les roues ici je suis content parce que j'ai quand même réussi à récupérer la piste d'habitude je passe par en bas mais côté fréjus alors que là on est parti côté bagnole en forêt je vais essayer de mirer la vue là tu as l'autoroute et là tu as le lit de la rivière tu as le bout du barrage là donc ça faisait un arc de cercle comme ça et ça allait jusqu'en face là bas les ravels tu vois tout à l'heure on était tout en haut là-haut vraiment au pied du barrage donc là tu as la turbine et là donc l'autre partie du barrage on fait encore des blocs de barrage on passe sur l'autoroute donc là je vais rentrer par fréjus ça va être beaucoup moins de glamour de retour sur la route alors tu vois ça roule le btt on rentre par la route comme on est venu en fait bon après c'était une sortie découverte j'aurais vraiment pu remonter par par là où j'étais venu mais pas trop pas trop motivé de me retaper la montée allez du coup je passe par les par les rives du rayran donc au final cette sortie j'aurais pu la faire en grabelle parce que j'ai vraiment eu peut-être 10% de de passage vraiment cabossé et le reste est totalement faisable en grabelle un petit passage où il va certainement falloir traversé il faut traverser pas énormément d'eau allez on va baisser un peu la selle là c'est hyper agressant tu tombes toutes les vitesses hop tu pars en travers voilà pour le coup bien content de ne pas être en gravelle hop là les feuilles mortes qui me font chasser bon c'est faisable hein je me suis mal pris mais c'est faisable j'ai pas la bonne vitesse d'entrée hop là les petits cailloux qui te font chasser voilà donc là c'est passé tranquillou tu finis par un petit ouel parce que t'es pas en gravelle tu remontes ta selle parce que t'es pas en gravelle et puis voilà donc là on est ici voilà t'arrives sur une marche qui fait une trentaine de centimètres tu prends pas la tête hop tu passes ça passe tout seul t'as pas peur de toucher le pédalier rien c'est que du bonheur hop là ça remonte hop là du coup je me rends compte que je suis à l'ombre je me dis que j'irais bien au soleil alors quand c'est comme ça quand t'as en BTT tu te prends pas la tête tu vas doucement et tu descends tu te rends égain voilà tu cherches un bon petit passage pas trop compliqué quand même et puis voilà ça me parait pas mal bon là je suis déjà au soleil je pourrais même rester là mais non on va traverser tranquillou alors il faut faire gare parce que ça glisse quand même allez on y va tranquillou hop voilà ça c'est bon ça tu vois et hop ça remonte et ça ça s'appelle du gravel rock water well alors c'est une nouvelle pratique le gravel rock water well donc ça te permet de passer dans des endroits un peu particuliers alors du coup je sais pas si t'as bien vu on va te remontrer on va faire un petit tour au Oh, 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 fire Whoa, whoa, whoa Oh, whoa, whoa Oh, whoa, whoa Je suis passé quand même dans l'eau Et tu vois les freins, ils font aucun bruit Et pourtant, c'est des MT200, c'est des premiers prix Donc ça, c'était une route qui était en bas Qui était ouverte à la circulation avec ta voiture Tu descendais, tu descendais pas où je descends là Mais tu descendais sur les deux pistes Et tu traversais le réran Alors là, je me suis fait piéger parce que là, il y a une vanne Donc voilà, je passe par là Du coup, je passe un peu dans l'eau Tu sais que ça me fait pas peur Ah, du coup, t'as les vannes ici, là Je me suis fait piéger Mais sinon, avec la voiture, avant, tu descendais ici, là Et tu remontais là Ici, là Donc, ben moi, je vais rester là, de ce côté Donc tu vois, toute cette petite route Ça m'a fait éviter la civilisation Et ces voitures débiles Je me suis chopé Là, ça passe pas Tu vois, tu peux pas tout faire n'importe quoi Donc, il faut que je revienne en arrière Il faut une pente un peu plus douce Parce que là, je me suis mis un peu À la wake Et c'est reparti Voilà, crampons mouillés En dévers, nickel-chrome Et ce mec passe sa vie dans les égouts C'est pour ça que le BTT, je kiffe C'est parce qu'en fait, tu te prends pas la tête Il n'y a aucun compromis, en fait Tu veux rouler sur la route Tu roules sur la route Tu veux faire le fifou À descendre des caillasses endiablées Je descends des caillasses endiablées Voilà quoi Si j'avais envie et si j'avais le niveau Là, en bas, tu sautes Avec ce BTT, sans problème Même si c'est un hardtail Avant, les mecs, ils sautaient ça Avec des foules rigides Donc les BTT des années 90 Ils sont encore mieux que Les gravelles qui sortent aujourd'hui Sauf que c'est des roues en 600 Donc voilà, tu vas perdre du rendement Mais sinon, c'est pareil Attends qu'il n'y ait pas du verre Parce que là, il y a une voiture qui a brûlé La voiture est là Ça a l'air d'être bon T'as vu mes pistes cyclables Elles sont sympas chez moi Il n'y en a pas Il n'y en a pas Alors tu les fais toi Tu les crées toi Alors je suis à 26 km heure 25 km heure 28 km sur du plat Je force un peu, non pas 26,4 km Ça roule Même là Un électrique Il va moins vite que moi Parce qu'il aura un vélo Beaucoup plus lourd Et il sera bridé à 25 km heure C'est à dire que même là L'électrique, je le double Après le AM100 Ce n'est pas une plume Il fait dans les 14 kg à XL Donc le XC120 Il fait 2 kg de moins je crois Il a moins de débattement Mais déjà il a un plateau en 32 je crois Devant Et voilà il est plus léger Après il n'a pas la La tige de sel télescopique Et ça pour ça Pour moi C'est juste le top Je m'en sers au moins Constamment quoi Ne serait-ce que pour monter Les centres du vélo Je m'en sers Il a plus t'intérêt à aller Je m'en sers Il a plus t'intérêt à aller